Salut si en cliquant sur le titre de cette vidéo tu t'es dit que tu allais voir un trentenaire un peu aigri critiquant des jeunes youtubeurs laisse moi te dire que tu vas être très surpris. Il y a quelques semaines de cela j'ai découvert deux youtubeurs Inox Tag puisque il a gravi l'Everest et Kibiki grâce à une vidéo qu'il a fait se défendant de différentes accusations en regardant ces deux vidéos complètement différentes dans un intervalle de temps très réduit je me suis aperçu qu'il y avait énormément de similitudes entre les deux je pense que ça va être passionnant et j'aimerais qu'on en parle ensemble à la base je connaissais comme ça le nom de Inox Tag et de Kibiki mais j'avais jamais regardé une de leurs vidéos tout simplement parce que j'ai 37 ans et que je suis absolument pas la cible de gens qui ont une vingtaine d'années et qui font des vidéos 100% divertissement cependant Inox Tag a réussi à me cueillir avec son film documentaire Kaizen j'avais prévu de regarder quelques minutes, j'ai cliqué comme ça et en fait j'ai mangé les 2h30 d'un coup c'est très bon, il y a des belles images, on apprend différentes choses sur les montagnes il y a de l'émotion, il y a un scénario à la shonen avec chaque montagne qui est plus difficile à gravir que la précédente exactement comme dans n'importe quel manga Naruto ou Dragon Ball où le prochain méchant est plus difficile à battre que le précédent et donc il faut que le héros se surpasse le tout appuyé par une production qui a probablement coûté des centaines de milliers d'euros on va pas se le cacher et qui est proposé comme ça, gratuitement, sur Youtube et là arrivent les critiques t'inquiète pas, on va recouper sur Kibiki bien sûr, juste après peu importe la critique, elle tourne autour de 2 points le premier c'est que Inox Tag n'aurait jamais pu gravir l'Everest sans sa communauté et sans son argent c'est probablement vrai mais ça a pas de sens selon moi puisque si tu retires à un individu ses attributs avantageux qu'il s'est créé bah oui, du coup, il est plus capable de faire ce qu'il était en train de faire mais je vois pas le but imaginons que tu me vois discuter, je sais pas, dans la rue avec quelqu'un ici à Tokyo et puis tu dis, bah ouais mais bon, lui aussi c'est facile parce qu'il parle japonais bah oui mais forcément j'ai passé du temps pour développer ça donc, si tu veux, c'est un petit peu comme quand on était à l'école et que le camarade d'à côté, il se mange 16 sur 20 au contrôle bon, nous on se mangeait 8 et puis on disait, ouais mais bon, d'un autre côté aussi, lui il a passé son temps à réviser bah oui forcément si tu lui retires le fait d'avoir révisé, il va avoir une moins bonne note mais en fait, le principe, la difficulté, c'est justement de passer du temps pour réviser et le deuxième point qui revient tout le temps dans les critiques c'est que, une obstacle, ça reste un youtubeur qui fait des vidéos un peu à la con il fait du divertissement et puis là, d'un coup, il se prend pour un alpiniste il gravit l'Everest alors qu'il y a des vrais passionnés qui, eux, aiment vraiment l'alpinisme et qui ne pourront jamais gravir l'Everest parce qu'ils ont juste pas l'argent qu'il a ou pas la communauté ou je ne sais quoi voilà, le mec, il sort de nulle part il faisait des vidéos sur Minecraft soyons sérieux, un youtubeur de ce que j'ai vu, cette critique, ça vient aussi pas mal des alpinistes eux-mêmes des vrais passionnés qui ont aussi besoin de se rassurer en se disant non, non, mais on n'est pas les mêmes voilà, là c'est un youtubeur concernant la montagne concernant la nature on vaut quand même beaucoup plus qu'un mec qui faisait des vidéos pour attarder cette critique, on la retrouve absolument partout à chaque fois que t'as un nouvel arrivant dans un domaine qui fait quelque chose d'important ou qui fait quelque chose qui compte ayant vu le documentaire sur Netflix il y a un parallèle qui me saute aux yeux directement c'est celui de Jack Paul avec la box Jack Paul c'est pareil c'est un mec qui fait des vidéos sur Youtube il fait des vidéos bon il fait des vidéos Jack Paul quoi le gars se met à la box et au bout de un, deux ans il inflige KO sur KO à des mecs qui sont quand même plutôt solides dans la box on va pas se mentir dans le docu Netflix à un moment donné il y a une interview de Mac Tyson qui dit à ce sujet quelque chose d'assez incroyable il dit mon égo aurait envie de dire beaucoup de choses mais la vérité c'est que Jack et son frère ont redonné vie à la box je te propose qu'on garde ça sous le coude et qu'on parle maintenant de Kibiki alors Kibiki c'est un Youtubeur pareil d'une vingtaine d'années qui a vu son nombre de followers augmenter grâce à des vidéos fast food fast food au sens littéral du terme pizza contre burger burger contre kebab kebab contre tacos ce genre de contenu est souvent taxé de contenu cancer alors le contenu cancer qu'est ce que c'est c'est un contenu qui t'apporte absolument rien c'est à dire que après le visionnage tu seras pas plus intelligent tu seras pas plus curieux tu seras pas plus motivé mais qui en plus de ça si tu le consommes trop risque de t'amener sur une pente extrêmement glaissante je vais te donner un exemple qui va te parler parce que je te connais le contenu porno et typiquement du contenu cancer si tu te fais un kif de temps en temps ça va si tu t'amuses à regarder ça tous les jours ça va devenir très vite problématique tu vas flinguer ta sécrétion de différentes hormones tu vas accélérer le circuit de ta récompense tu vas avoir ta dopamine qui fait n'importe quoi tu vas probablement endommager ta confiance en toi etc etc bref c'est absolument pas une bonne idée alors j'ai pas poussé mes recherches jusque là mais j'imagine que Kibiki est même pas sur OniFan pourquoi est-ce qu'on l'accuse de produire du contenu cancer parce que beaucoup de gens estiment que dans un pays la France où on arrive gentiment aux 30% de personnes qui sont en situation d'obésité on a en Europe 1,2 million de personnes qui meurent chaque année de problèmes qui ont été engendrés par le surpoids le fait de faire la promotion de fast food de gras de nourriture malsaine etc quand en plus on a une audience qui est jeune c'est peut-être pas la meilleure idée et à la rigueur cette critique ça peut s'entendre je digresse rapidement mais mon avis par rapport à ça c'est que les gens doivent être responsables si tu manges de la mouise tous les jours c'est ni à cause des vidéos YouTube ni à cause de McDo ni à cause de Uber Eats c'est à cause du fait que t'es un gros feignant et je suis désolé mais ça marche à peu près pour tout si tu ne trouves pas de boulot parce que tu cherches pas parce que tu passes H24 ton temps sur un jeu vidéo ton jeu vidéo préféré bon bah si t'es sans emploi c'est pas à cause de l'éditeur du jeu vidéo parce que si on part là-dedans en fait chaque produit de divertissement peut être accusé de tous les maux de ta vie parenthèse fermée revenons maintenant à Kibiki ce qui va nous permettre de faire le parallèle avec Inox Tag et de donner à cette vidéo tout son sens tout comme Inox Tag qui était considéré comme un rigolo qui n'y connait rien en alpinisme et qui s'est dit bah tiens je vais gravir l'Everest on a de l'autre côté Kibiki qui a été considéré comme un rigolo qui fait des vidéos Kebab XXL Challenge qui n'y connait rien à Pokémon et qui s'est dit et bah moi je vais monter une boutique Pokémon et ça va être le petit tournant de la vidéo je suis désolé de dire ça aux gens à qui ça ne plaira pas mais ces deux garçons ont réussi quelque chose d'assez incroyable ils ont réussi à créer quelque chose qui compte dans un temps record pour les gens un petit peu salés qui pourraient se dire bah ça va en quoi est-ce que ça compte le mec il a fait juste une vidéo il a fait un documentaire ou l'autre il a fait une boutique tout le monde peut le faire en quoi est-ce que ça a de l'importance si je peux te l'assurer pour les gens ça a de l'amortance et comment je le sais bah tout simplement parce que ça génère de la critique les gens acceptent de dépenser du temps pour donner leur avis sur un sujet qui a été créé par ces garçons que ce soit la boutique Pokémon de Kibiki que ce soit le film documentaire Kaizen de Hinox Tag à partir du moment où les gens prennent du temps pour donner leur avis c'est que tu as fait quelque chose qui compte et je t'invite à tester demain de faire une vidéo sur Youtube ou d'ouvrir une boutique dans ce que tu veux tu verras que tu ne recevras pas de critique parce que ça compte pas en tout cas pour l'instant c'est là que je trouve ça intéressant en fait et que ça nous apprend pas mal de choses sur ce monde c'est que même s'ils ont l'air complètement différents l'essence même des critiques qu'ils reçoivent sont exactement les mêmes les passionnés depuis des années ou des décennies d'alpinisme remettent en cause la légitimité d'Hinox Tag d'un petit nouveau qui arrive là comme ça alors qu'il faisait complètement autre chose et puis on a d'un autre côté les passionnés de Pokémon qui remettent en cause la légitimité de Kibiki en disant qu'il arrête avec ses prix déconnés et qu'il continue à manger des pizzas s'ils ont réussi que ce soit à créer un business que ce soit à gravir les breasts c'est juste grâce à leur audience en vérité c'est probablement un peu grâce à leur audience mais la vraie question de fond c'est et alors je vais parler de moi deux minutes mais moi je pourrais te montrer quelque chose que Kibiki par exemple ne pourra jamais te montrer je peux te montrer le bilan d'une société c'est un bouquin qui est comme ça qui date de 2016 d'une société que j'avais créée même avant Japan TCG qui était toujours dans Pokémon et te dire hé moi ça fait 8 ans ça fait 8 ans que je suis dans les cartes Pokémon ok donc tu vas te calmer on n'est pas les mêmes là Kibiki machin et non non là on parle sérieux ok donc déjà c'est Monsieur Romain voilà tu vois ce truc d'ego là la vraie question c'est ok ça fait 8 ans que je fais ça et alors et alors quel est le but de tout ça alors je vais peut-être un petit peu flageller les alpinistes qui ont été critiques et je vais me flageller aussi un petit peu moi-même mais il faut avouer que si dans l'alpinisme on considère que le but c'est de découvrir des endroits incroyables c'est de gravir des montagnes c'est de rencontrer des gens formidables c'est de partager cette passion il me semble que forcer de constater que Inox Tag a fait en un an beaucoup plus que n'importe quel autre alpiniste si le but quand tu crées une boutique Pokémon c'est de vendre un maximum de produits un maximum de cartes de faire évoluer ta société et spoiler alert c'est le but de la création d'une boutique et bien force est de constater que Kibiki en un ou deux ans a fait bien plus que n'importe quel autre vendeur de cartes Pokémon c'est tout et pour terminer si le but c'est de partager une passion c'est pareil il me semble que Inox Tag a suscité et va susciter beaucoup plus de vocation et d'intérêt pour les gens qui ne connaissaient pas l'alpinisme que n'importe quel autre passionné avant lui entre parenthèses je suis persuadé qu'après ce documentaire il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout l'alpinisme et qui vont s'intéresser à cette discipline qui m'a l'air ma foi incroyable je pourrais même me risquer à te faire une petite prédiction une petite Nostradamus mais je suis intimement persuadé au vu du succès et du nombre de vues qu'a fait sa vidéo que 2024 et 2025 il y aura beaucoup plus de licenciés dans les clubs d'alpinisme qu'en 2023 et Inox Tag n'y sera pas pour rien au niveau de ce point de vue de la découverte de la diffusion moi j'ai déjà reçu plusieurs messages de francophones qu'ont découvert ou redécouvert les cartes Pokémon japonaises avec Japan TCG avec la chaîne YouTube mais je veux dire comparé à ce que Kibiki a ramené en termes de nombre de personnes ça n'a rien à voir donc même du point de vue du fait de faire découvrir sa passion son intérêt de la diffusion ces YouTubeurs sont plus efficaces que les anciens passionnés que les dinosaures c'est tout c'est comme ça on va terminer cette vidéo avec une dernière citation de Mac Tyson concernant les deux frères Jake et Logan Paul il a dit ceci la boxe était un sport mourant ces deux YouTubeurs lui ont donné une nouvelle vie ils ont réussi ce que aucun combattant n'avait réussi avant eux c'est un sport c'est un sport c'est un sport Sous-titrage ST' 501